Le portage ventral Dès lors que votre bébé est assez grand pour tenir sa tête et s'asseoir en mettant ses jambes autour de votre ventre, ce mode de portage peut être utilisé. C'est le cas en principe entre 4 et 6 mois. Pour les nouveaux-nés, utilisez le coussin bébé Ergo Baby. Recommandations générales Veuillez vérifier avant chaque utilisation que l'ensemble des attaches, sangles et réglages est en bon état. Au début, installez votre bébé dans le porte-bébé au-dessus d'un lit ou d'une surface souple, de préférence à deux ou devant un miroir. Ne détachez jamais la ceinture ventrale tant que votre bébé se trouve encore dans le porte-bébé. Serrez la ceinture ventrale autour de vos hanches de manière confortable. Passez la boucle mâle sous la bande élastique de sécurité, puis insérez-la dans la boucle femelle jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre. Laissez pendre devant vous la partie centrale du porte-bébé. Tenez ensuite votre bébé contre vous, de sorte que ses jambes se trouvent à droite et à gauche de votre ventre. Relevez la partie centrale du porte-bébé et placez-la contre le dos du bébé. Tout en maintenant votre bébé d'une main, enfilez une bretelle avec votre main libre. Maintenez ensuite votre bébé de l'autre main et enfilez la deuxième bretelle. Saisissez à deux mains la sangle de poitrine au niveau de la nuque. Bouclez et serrez la sangle pour bloquer les bretelles. Veillez à ce que la sangle de poitrine soit placée suffisamment haut pour pouvoir la serrer avec vos mains dans le dos au-dessus de votre tête. Serrez les bretelles en tirant les sangles en nylon vers le bébé. Si vous devez creuser le dos pour compenser le poids de votre bébé, assurez-vous que toutes les sangles sont fermement et confortablement tendues. Si vous avez du mal à boucler la sangle de poitrine dans votre dos, vous pouvez boucler celle-ci avant de mettre le porte-bébé, puis enfilez les bretelles en passant la sangle de poitrine fermée au-dessus de votre tête. Vous pouvez ensuite asseoir votre bébé par le haut dans le porte-bébé. Les personnes petites et menues, qui ont l'impression que les bretelles sont trop grandes, peuvent croiser les bretelles pour que le bébé soit plus près d'elles. Pour ce faire, croisez les bretelles avant de mettre le porte-bébé, glissez chaque bras dans la sangle et passez la sangle au-dessus de votre tête. Vous pouvez ensuite asseoir votre bébé par le haut dans le porte-bébé en ayant les bretelles croisées dans votre dos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada